Générique Dans ce 20h du mois de mars, après l'édito de Monsieur le Maire, Marie-Monique Riado nous présente l'association Prince Mossi qui vient en aide aux jeunes filles et femmes défavorisées du Burkina Faso. Julie Darac évoquera toujours en bref la journée de la femme et Francis Chauvelier, le logement social. Enfin, le dossier du mois sera consacré aux finances de la ville de l'Escar. Bonsoir, eh bien, dans cette période un peu difficile pour les communes, toutes les communes, la ville de l'Escar n'échappe pas à ses difficultés financières et nous oblige de plus en plus à faire des choix. Nous ramenons à nos missions prioritaires. Vous le savez, la ville de l'Escar a ciblé le social, la famille et l'enfance. Et en ce sens, nous restons fidèles à nos orientations budgétaires, à nos projets. Je voudrais lancer un clin d'œil à l'équipe de coups de pouce, une équipe de bénévoles qui accompagnent ceux d'entre nous qui sont le plus en difficulté. Depuis longtemps, ils sont dans un vieil immeuble rue Carrero, peu confortable, peu accueillant. Eh bien, dans quelques jours, ils seront dans un immeuble neuf, moderne, agréable, rue du souvenir français. C'est une manière d'être solidaire avec ceux qui souffrent et une manière de vivre l'Escar bien positivement. Alors, bon mois à vous tous. Dans deux jours, nous célébrerons la journée de la femme. À cette occasion, il nous a donc semblé important de donner la parole à une l'Escarienne qui se bat justement pour les femmes. Alors, Marie-Monique Criado, bonjour. Je suis ravie d'être à vos côtés pour parler de l'association Prince Mossi et de votre combat au Burkina Faso pour les femmes. Alors, racontez-nous en quoi consiste ce combat. Alors, c'est un projet de développement socio-économique pour les femmes. Souvent, quand on parle des pays d'Afrique, on pense aux enfants, à leur apporter du matériel, des vêtements. Pourquoi les femmes ? Alors, parce que les femmes ont quand même la vie particulièrement dure. D'abord, parce qu'elles doivent assumer l'avenir des enfants, déjà. Et qu'ensuite, c'est elles qui ont les corvées les plus difficiles, la recherche de l'eau, préparer le repas, travailler dans les champs également. J'allais vous dire, qu'est-ce qu'il reste à faire ? J'imagine beaucoup, mais... Il faut poursuivre. C'est toujours... Tant que les femmes ne sauront pas lire, tant qu'elles n'auront pas d'autonomie, il faut poursuivre. Elles sont très volontaires. J'allais vous demander si elles étaient en demande de ça. Très, puisque un des projets que l'on a mis en place cette année, ça a été vraiment sur la demande des femmes qui sont allées voir mon partenaire local, M. Barnabé Ouidraogo. Alors, Julie, vous êtes conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes. Quelle est concrètement votre mission au sein de l'équipe municipale ? En fait, être déléguée aux droits des femmes, c'est à la fois s'occuper de marquer d'une pierre blanche le 8 mars, mais c'est aussi quotidiennement de lutter pour que la cause des femmes avance. Cette journée du droit des femmes, c'est l'occasion pour la ville de l'Escar d'accueillir Malika Bellaribi-le-Moile, qui va interpréter son spectacle, Carmen Citoyenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu son spectacle ? Alors, ce spectacle m'a paru intéressant à double titre. D'abord parce que c'est Carmen, c'est une figure flamboyante, une figure d'insoumission, de passion. C'est une femme qui choisit la liberté, quitte à en mourir. Bon, au-delà de la thématique du spectacle, il y a le fait que cette cantatrice, Malika Bellaribi-le-Moal, œuvre depuis 15 ans dans les cités, dans les quartiers difficiles en banlieue parisienne, qu'elle œuvre pour que les femmes puissent sortir de chez elles, puissent participer à des ateliers où elles seront initiées à l'art lyrique. Et elles sont entourées de professionnels, musiciens, solistes, chorégraphes. L'intérêt, c'est de montrer que la culture est accessible à tous. Ce mois-ci, le 20h de l'Escarien fait le point sur le logement social. J'ai à mes côtés Francis Chevelier, adjoint en charge de l'urbanisme, pour en parler. Quelle est la politique de la ville en matière de logement social ? Pour nous, ça a été tout simplement mieux que l'obligation, la volonté d'appliquer la loi. Une loi qui est intéressante, puisqu'elle participe de la mixité sociale dans une commune. Elle permet, bien entendu, aux jeunes couples de s'installer. Elle permet l'accession sociale à la propriété. Démographiquement, pour une commune, c'est extrêmement important de respecter cette loi. Le 29 mars, le Conseil municipal va voter le budget 2017. À l'heure où la plupart des collectivités cherchent encore à faire des économies, à trouver des recettes supplémentaires, la ville de l'Escar peut se vanter d'avoir réussi à trouver l'équilibre nécessaire pour enrayer une situation difficile et maintenir un service public de qualité avec toujours des projets. Alors, M. le maire, sur quel levier stratégique vous êtes-vous appuyé pour réaliser des économies et dégager, malgré tout, des marges de manœuvre ? Les ressources, nous n'avons pas, devaient être compensées par des économies internes. Et tout le monde y passe. Les élus ont commencé par diminuer leur rémunération. Mais également, nous avons recalibré toute l'organisation du travail, du personnel municipal. L'organigramme a été retravaillé, les tâches redéfinies. C'est vrai que nous avons réduit la somme de services, certainement pas les services majeurs. Mais l'avantage, c'est que depuis maintenant de très nombreuses années, l'impôt n'augmente pas à l'Escar. Quelles conséquences la maîtrise des dépenses de la collectivité a-t-elle sur les investissements ? Est-ce qu'ils ont été réduits ou non, justement ? Pas du tout. Il n'y a eu aucune réduction d'investissement. Disons que le seul problème que nous avons eu par rapport aux investissements que nous votons, c'est notre capacité à pouvoir les réaliser. Je voudrais préciser que la dette que nous avons n'est que de 6 millions, comparée à la moyenne des communes de notre straté qui est de 9 millions. Donc nous sommes dans une très bonne situation financière, qui nous permet de poursuivre nos investissements. Et surtout, dernière chose qui est très importante, depuis 2008, nous sommes aux affaires. Nous n'avons fait aucun emprunt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada